Alléluia, Alléluia, bien aimé, je vous salue tous au nom puissant de Jésus Christ, prions avant de commencer notre émission. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci. Je voulais te recommander ce moment. Daignez-nous bénir, ô Saint-Esprit, viens et règne en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus Christ, nous détruisons tout esprit, ne confessons pas ta Seigneurie en ce lieu. Dans ce moment, dans le nom de Jésus, prends contrôle de toutes les choses, du début à la fin au nom puissant de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Une fois l'année, nous prions pour, spécialement nous prions pour nos pays dans le monde, spécialement les pays africains, pourquoi pas les Congos. Vous me voyez, à côté il y a un drapeau de mon cher pays, les Congos que j'aimais beaucoup. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai un court message et après, nous allons prier pour les nations. Nous allons prier, nous allons verser l'onction pour nos pays bien-aimés, pour nos continents. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit, aujourd'hui, je voulais dire, Dieu doit être à la base pour la réussite. Dieu, à la base, c'est la réussite. Dieu doit être à la base pour réussir, parce qu'il est tout dans tout. Nous allons découvrir ça dans ce message, aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia, quelqu'un peut dire, Amen avec moi. Amen, Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et avant de lire cette écriture, je voulais dire, un projet sans Dieu ne peut jamais réussir. Qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit un bon projet ou mauvais, ça ne peut pas réussir. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce thème bien-aimé. Dieu, à la base, c'est la réussite. Lisons la parole du Seigneur dans le psaume 127, verset 1er. La parole de Dieu nous dit ceci. « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. » C'est la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, je n'ai pas un long message aujourd'hui. Écoutez-moi d'emblée, dans ce texte, je vois, projet de bâtir une maison, mais aussi projet de garder une ville. C'est bon, n'est-ce pas? Quand vous écoutez ça, quand vous regardez ça avec des lunettes spirituelles, vous trouverez que c'est bon. C'est vraiment bon. Si le Seigneur, je vous l'ai dit, je suis en train de dire, si le Seigneur n'est pas à la base du projet, ça ne peut pas marcher. Je répète encore, le Seigneur a la base d'un projet. Ça marche, ça va marcher. Mais si le Seigneur n'est pas à la base d'un projet, ça ne peut pas marcher. Bon, qu'il soit, ou mauvais, ça ne peut pas marcher. Les projets peuvent être bons, ou mauvais, ne vous en faites pas. Pour sa réussite, il faut que Dieu soit derrière. C'est-à-dire, à la base, parce que la parole de Dieu déclare, dans le psaume 42, verset 2, rien n'échappe au contrôle de Dieu dans toutes les situations qui dépassent l'intelligence humaine. Soyons-en-ci, je suis en train de lire la parole du Seigneur. Je continue. Il a les derniers mots. Lui qui change les pensées du grand roi. Je continue. Et le prince de ce monde, demeurent fermes et persévérants. Alléluia, je sens que le Saint-Esprit touche là-bas. Il change les pensées du roi. Mais aussi, il a les derniers, les derniers mots. Écoutez, personne n'est au-dessus de ta vie. Personne n'est autorisé à décider sur ta vie. Je voulais te dire ce message aujourd'hui. Je voulais faire passer ce message tout en te confirmant, bien-aimé. Toi, il a grâce d'écouter ce message. Écoutez, Dieu a le dernier mot sur ta vie. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas encore échoué. Ne cesse pas de croire à Christ. Ne cesse pas de mettre ton espoir en Dieu. Dieu est encore là. Tu as encore de la chance. Écoutez, il a les derniers mots. La situation qui te fait troubler. Je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Écoutez. Il y a encore de l'espoir pour toi. Soyez béni. Soyez libéré. Au nom puissant de Jésus. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta situation. Je suis en train de prophétiser qu'il est au contrôle de mon pays, le Congo. Il est au contrôle de ce Congo. Il est au contrôle du Canada, ici où nous vivons. Il est au contrôle de cette ville Winnipeg. Il est au contrôle de ses enfants. Écoutez. Écoutez. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Dieu était derrière. Je suis en train de dire, rien ne lui échappe. Que les projets soient mauvais ou bons. Rien n'échappe à Dieu. Dieu était derrière les coups de la destruction de Job. De la vie de Job. Richesse. Les enfants sont partis. Même son corps a été touché des maladies. Dieu était au contrôle de ça. Il savait tout ce qui s'est passé dans la vie de son serviteur Job. Le projet du diable sur la vie de Job. Dieu était au contrôle parce que rien ne lui échappe. Écoutez les enfants de Dieu. Et à la dernière minute, Dieu comme rédempteur, il s'est levé pour réamener la gloire dans la vie de Job. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il était derrière le coup de la mort de son fils. Il n'eut que Jésus. Mais le troisième jour, le ciel a envoyé la puissance. Quelqu'un peut dire la puissance. Il a envoyé la puissance qui a ressuscité Jésus de la mort. Vous connaissez l'histoire bien aimée. Cette histoire, vous la connaissez peut-être mieux que moi-même. Mais écoutez, je suis en train d'amener ce message. Et je sais que le Saint-Esprit va te parler aujourd'hui. Voici un autre exemple qui n'a pas réussi alors qu'apparemment c'était un mauvais projet. projet, apparemment, c'était un mauvais projet. Mais de ma vie, je n'ai pas trouvé quelque chose de mauvais dans ce projet. Mais ça n'a pas réussi. Écoutez la tour de Babel. Genèse, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 8. Lisez si vous avez le temps. Mais si je saute un peu le verset 4. Il dure encore. Allons, bâtissons-nous une ville, un tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Écoutez, bien aimé, où est le mal ici? Je ne vois rien de mal ici, à mon avis. Selon moi, c'est un bon projet. C'est un bon projet de se réunir ensemble, de se mettre ensemble. Mais le Seigneur n'a pas validé le projet. Écoutez, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, s'il ne gardait pas la ville, ceux qui le font travaillent en vain. Et comme prêve que le Seigneur n'a pas validé le projet de la tour de Babel, les versets 6 et 8, la parole du Seigneur nous dit ou déclare, l'Éternel dit, voici ils, formons un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Les gens se sont mis ensemble. Où est le mal? Rien de mauvais, à mon avis, ici. Formez un bloc pour être fort et faire de grandes choses. Où est le mal, ici? Bien aimé, à mon avis, rien du tout, rien de mauvais était dans ce projet. Vous le voyez avec moi clairement. Mais Dieu n'était pas à la base de ce projet. Ça ne pouvait pas réussir. Dieu est à la base d'un projet qui soit mauvais. Ou bon, ça n'est pas et ça va réussir. Si Dieu n'est pas à la base d'un projet bon ou mauvais, ça ne peut pas réussir. Je suis en train d'inciter, d'exciter les gens, ceux qui ont cru en Christ, ceux qui n'ont pas encore cru. Projet sans Christ, projet sans Dieu, ça ne peut pas réussir. Peut-être que quelqu'un a un projet. Je ne sais pas le projet que tu as. Mais écoutez le message d'aujourd'hui. C'est très court, bien aimé, mais un projet sans Christ, sans Dieu, ça ne peut pas réussir. Écoute le verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et il cesse de bâtir. C'est la parole du Seigneur. Dieu s'est interféré et il a stoppé les projets. Oh mon Dieu, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'ils ne gardent pas une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est pas mal si quelqu'un peut faire un projet de garder son pays, de garder son continent, de garder sa ville. C'est un bon projet. Construire une maison, c'est un bon projet. Où est le mal là-bas ? Mais si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent, je m'exquise, travaillent en vain. Oh, je ne voulais pas que tu travailles en vain. Ceux qui gardent une ville que le Seigneur ne gardait pas, ils travaillent en vain. Ils veuillent en vain. Écoutez, c'est pas si le Seigneur t'a parlé de quelque chose aujourd'hui, il doit être à la base. C'est ce que nous voulons dire. Il doit être à la base de tout dans ta vie, dans nos vies. Il doit être à la base de tout. Toi qui n'as pas encore crié en Christ, je ne sais pas si tu es en train d'écouter ce message. Tu ne vas pas réussir. Avec toi, sœur, sans Christ, dans ta vie, tu ne vas pas réussir. Et je vais te prouver ça parce que notre futur, nous avons un grand projet. Je vais arriver là-bas. Le futur, là où nous allons, toi, tu ne fouleras pas tes pieds. Donne, jamais, donne ta vie à Christ. Je te supplie, donne ta vie à Christ. Tu perds le temps. Tu as beaucoup souffert dans la vie pécheresse. Mais aujourd'hui, je voulais t'exciter. Je voulais te supplie de faire un pas. Donne ta vie à Christ. Parce qu'avec Christ, c'est la réussite. Alléluia, Alléluia. Les choses qui te font troubler maintenant, c'est parce que Dieu est en train de t'attendre. Dieu veut à ce que tu donnes ta vie à lui. Écoutez les enfants de Dieu. Vous qui écoutez ce message, il y a encore le temps. Dieu veut à ce que tu lui donnes ta vie. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Écoutez, le projet peut être visible, palpable. Le projet peut être encore invisible, impalpable. On ne le voit pas. Ça peut être spirituel ou physique. C'est le projet. Je suis en train de dire, projet sans Dieu, ça ne peut pas réussir. Spirituel ou physique, ça ne peut pas réussir. J'aimais bien quand Moïse disait à Dieu dans l'Exode 33, verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, Nous ne nous fais point partir d'ici. Je répète. Moïse avait dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Ne nous fais point partir d'ici. Parce que Moïse a compris que tout ce que nous pouvons entreprendre sans Dieu, à la base, nous n'allons pas réussir. Nous ne pouvons pas arriver là où nous allons. Nous n'allons pas arriver à la destination. Nous n'allons pas atterrir sur un socle. Nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas gagner la bataille que nous faisons. Moïse a compris ses secrets. Il a dit, si toi-même, tu ne veux pas marcher au devant de nous, Ne nous laisse pas quitter. Donc, nous n'allons pas quitter ici. Quelqu'un peut dire, Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la parole du Seigneur ? Aujourd'hui, je suis en train de parler aux nations. My God, my God. Aux Canadiens, aux Américains, aux Africains. Je suis en train de parler aux Océaniques. Les gens de l'Océanie, je suis en train de parler aux Européens, aux Asiatiques. Projet sans Dieu, ça ne va pas marcher. Il faut que Dieu soit là. Alléluia, la gloire de la proclamation de l'Évangile soit là. Voilà la valeur des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont là. Les choses marchent. Mais attendez quand l'Église ne sera pas là. Ce sera la catastrophe dans ce monde. Mais comme l'Église est encore là, avec Christ, avec la lumière de la parole de Dieu, vous voyez les choses marchent dans ce monde. Ça évolue, ça évolue. Parce que la lumière est là. Christ est là. Bien aimé. Écoutez les enfants de Dieu. Tout projet, sans Dieu, ça ne fait pas marcher. Je vais dire à quelqu'un, nous avons un grand projet. Je vous ai dit, je n'ai pas un long message. Je vois mon taille en train de se bousiller lentement. Écoutez, nous avons un grand projet. Le grand projet qui est la marche vers Canaan, la marche vers le ciel. C'est un grand projet que nous avons. Je suis en train de dire aux bishops, c'est le grand projet que nous avons. Je suis en train de dire aux chrétiens dans les églises au monde, nous avons un grand projet. Je suis en train de dire aux intercesseurs, partout où vous êtes, nous avons un grand projet. Je suis en train de dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous avons un grand projet. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, je vais vous dire en ce moment, vous souvenir que nous avons un grand projet. Que ceci touche le fond de ton cœur, wake up, man, nous avons un grand projet. Nous sommes en train de faire une marche. Alléluia, notre marche vers le ciel. C'est un grand projet que nous sommes en train de constituer, nous sommes en train de faire. Écoutez, si vous voulez y aboutir, si vous voulez atterrir en paix, avec succès, il doit être à la base de tout ce que vous faites, de tout ce que nous faisons. Dieu doit être à la base, à chaque instant. Prends le temps de penser un peu, ce que je suis en train de faire, ce que je projette de faire, mon projet ici. Est-ce que le Seigneur a pris les déçus? Il est à la base de ce que je suis en train de faire. Ça amène la gloire à ce Dieu-là, ce que je suis en train de faire. C'est une question que tu peux te poser, que tout le monde peut se poser. Mais je suis en train de dire aux enfants de Dieu, nous avons un grand projet. Alléluia, nous avons un grand projet. C'est un projet qui exige la sainteté. Surtout la marche en conformité avec la parole de Dieu. Nous avons un grand projet. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être impliqué dans nos choses. Alléluia, alléluia. Ce grand projet ici, Dieu nous demande qu'il soit impliqué dans toutes les choses. Ou l'impliquer dans tout ce que nous désirons, nous désirons faire. Chrétiens ou non-chrétiens ici, juifs ou grecs, écoutez, Colossiens nous dit, chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grecs, ni juifs, ni circoncis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres. Mais Christ est tout en tout. Alléluia, Christ est tout en tout. Christ est tout en tout. Ce n'est pas question que je suis chrétien ici, ce n'est pas question que je suis juif ou grec, ce n'est pas question. Ici, c'est Christ tout en tout. Rien ne lui échappe. Rien ne peut marcher sans lui. Il est tout en tout. Il est tout dans notre vie. Il est tout dans ce monde. Écoutez, il domine même si les œuvres de l'ennemi. Parce qu'il est tout dans toutes les choses. Si vous lisez Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia, quelqu'un écoute ça. Vous avez tout pleinement. Qu'est-ce que tu attends? De donner ta vie à Christ. Écoutez bien. Vous avez tout pleinement en Christ. Je répète, vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et toute autorité. « My God, my God, my God, ce message est pour toi. » Dieu veut te parler au travers de ce message. Il est tout en tout. Il est au-dessus même des œuvres de l'ennemi. Des œuvres sataniques. Il est au-dessus de tout. Quelqu'un comme notre Christ, il faut donner sa vie à lui. Il est tout en tout. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Vous ne manquerez de rien quand vous avez Christ. Le projet que vous avez, ça va réussir. Parce que vous avez, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Est-ce que vous écoutez le message d'aujourd'hui? Nous voulons que les tout et en tout, les chefs de toute domination et autorité, qu'ils règnent et bâtissent nos pays. Je vais prier bientôt. Qu'ils règnent et bâtissent nos pays. Nos pays africains. Nos pays européens. Nos pays asiatiques. Qu'ils règnent et qu'ils bâtissent. L'Amérique et le Canada. Qu'ils règnent et qu'ils bâtissent. C'est ça ma prière aujourd'hui. Je ne vais pas aller loin parce que mon temps est presque terminé. Mais je vais sauter. Je vais lire. Parce que pendant que je suis en train de parler ainsi, je pense au psaume 33, verset 12. Psaume 33, verset 12. Je voulais prier pour nos pays. Bien aimé au travers, le passage que je vais lire. 33, verset 12. Psaume. Heurez la nation dont l'éternel est le Dieu. Heurez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Esaïe 2, verset 4. Il sera le juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Est-ce que tu écoutes ce message? Tu écoutes ce passage? Ce que nous venons de lire. Heurez la nation dont l'éternel est Dieu. Cette nation sera heureuse si Dieu est à la base. Hallelujah! Hallelujah! Écoute, il sera le juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Que Dieu vous bénisse à partir de ces deux versets que nous venons de lire. Si nous les connectons aux versets que nous avons lits. Si Dieu ne bâtit pas la nation, une maison, c'est lui qui, ceux qui la bâtissent, travaillent en veine. S'ils ne construisent pas une ville, ceux qui la construisent, travaillent en veine. Écoutez au travers de ces messages. Nous voulons prier pour les nations. Nous voulons dire un mot, un mot pour les nations, pour nos pays. Alléluia, Alléluia, Soyez bénis. L'Afrique veut être le peuple de ton héritage. Oh mon Dieu, Alléluia, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie veut être le peuple de ton héritage. Cette nation, elle veut être le peuple de ton héritage. Que les nations sachent que tu vas les juger un jour. Sois l'arbitre des enfants ou les nations qui t'aiment. Please, s'il vous plaît, tout n'akoussi, vous pouvez moungou. Kouma indiette, sois indiette pour nos pays, nos continents. Les continents africains, les continents européens. Les continents d'Amérique, sans oublier le Canada, l'Asie, l'Océanie. Sois un Dieu pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Que cette nation soit bénie et soit l'arbitre pour cette nation. Au nom puissant de Jésus. Sois l'arbitre de cette nation. Que cette nation soit bénie. Que ce pays soit béni au nom puissant de Jésus. Sois l'arbitre de cette nation. Que ce pays soit béni au nom puissant de Jésus. Sois l'arbitre de cette nation. Que ce pays soit béni au nom puissant de Jésus. Sois l'arbitre de cette nation, que ce pays soit béni. Au nom puissant de Jésus, soit l'arbitre de ce grand pays qui dirige le monde. Au nom puissant de Jésus, que ce pays soit béni davantage. Au nom puissant de Jésus, soit l'arbitre de cette nation. Au nom puissant de Jésus, Halléluia. Que ce pays soit béni soit l'arbitre de cette nation, au nom puissant de Jésus. Que ce pays soit béni soit élevé, au nom puissant de Jésus. Je verse ton onction pour ce pays, au nom puissant de Jésus. Que toutes ces nations sachent qu'un jour tu vas le juger. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous versons ton onction dans tous les pays, dans tous les coins du monde. Partout où on va suivre cette vidéo, cette vidéo Seigneur, que ton onction soit versée au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Soyez consolés. Soyez sous la puissance de notre Seigneur Jésus. Puisque Dieu vous bénisse, s'il les bâtit par la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en paix. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Voir à toi qui as sui le trône. Amen. 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 Amen.